– Thomas Rudigoz, bonjour, vous êtes député, un député de La République en marche, et c'est vous qui avez déposé le fameux amendement qui permettait à la métropole de Lyon de récupérer une partie de la CVAE, la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, une taxe sur le dos de la région, à l'époque le président de la région avait dénoncé un mauvais coup, il avait dit que c'était une déclaration de guerre, finalement vous vous êtes fait retoquer par le Conseil constitutionnel, qui a donné raison à Laurent Wauquiez, pourquoi vous êtes lancé dans cette affaire ? En plus, pourquoi vous avez mal rédigé votre texte puisque le Conseil constitutionnel vous a envoyé dans vos cordes ? – Alors, bonjour Gérard Angèle. – Bonjour. – Cet amendement que j'ai déposé, effectivement, avait déjà été déposé l'année précédente, à l'époque, par un sénateur qui était Gérard Collomb. Et avec Gérard Collomb et David Kimmelfeld, on a souhaité redéposer cet amendement parce qu'on pense qu'on est dans un bon droit par rapport aux compétences qu'exerce la métropole, par rapport à la région, c'est une métropole exceptionnelle en France, qui a un statut unique, c'est ce que j'ai rappelé dans l'hémicycle au moment du dépôt de cet amendement. Malheureusement, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement et nous le regrettons. – Mais vous le respectez, là. – Nous respectons bien évidemment la décision des sages du Conseil constitutionnel. – Donc c'est vous qui aviez peur et c'est lui qui a raison. – Alors, certainement. Mais je pense que peut-être que nous n'avons pas assez bien, peut-être, effectivement, présenté la chose. Parce qu'on le voit, il y avait une rupture d'égalité devant les charges publiques, c'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel par rapport à cette situation que nous proposions pour donner cette part de CVE à la métropole plutôt qu'à la région. Mais en Ile-de-France, il y a une spécificité, puisque la loi de finances permet déjà depuis deux ans au syndicat de transport de l'Ile-de-France de bénéficier d'une part de la TIPP, cette taxe sur les produits pétroliers, qui est unique pour l'Ile-de-France, bénéficie d'une manne financière supplémentaire. Donc on le voit, pour l'Ile-de-France, il y a un statut particulier qui est prévu par la loi de finances et cela n'existe pas, c'est ce que nous voulions faire du fait de cette spécificité de la métropole de Lyon. – Bon, parlons maintenant d'un sujet plus tôt d'avenir, Thomas Rudigoz, à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre de la Commission des lois, à ce titre vous allez très vite vous pencher sur le projet que prépare Gérard Collomb sur l'immigration. Alors visiblement, ce projet pose des problèmes, y compris dans votre majorité. Il y a des députés, La République en marche, qui montent au créneau en trouvant que c'est un peu scandaleux. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont réticents ? – Non, absolument pas. Je fais même partie du groupe de travail qui a été constitué par la Commission des lois pour préparer ce texte, puisque là le texte, on est encore dans une phase de préparation, même s'il va bientôt être transmis au Conseil d'État pour avis. Mais j'ai donc décidé et demandé à faire partie de ce groupe de travail. Je soutiens complètement la démarche du gouvernement et de Gérard Collomb et on est un certain nombre à le faire. Et pour l'instant, nous sommes dans cette phase préparatoire, nous sommes encore en amont. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il y a beaucoup, je pense, de fantasmes qui sont véhiculés sur ce texte. Et je pense que même s'il y a effectivement débat, ça montre d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup disent, que La République en marche n'est pas constituée que de Godillot, il y a effectivement cette diversité dans nos députés qui est réelle. Et donc, certaines voix se sont exprimées pour manifester un certain nombre d'inquiétudes. Il y a M. Giraud quand même qui a fait des déclarations pour le moins sévères. Il a appelé le gouvernement à revoir sa position dans un sens plus humanitaire. Ça veut dire que Collomb manque d'humanité ? Je crois que quand on connaît Gérard Collomb, on sait qu'il ne manque pas d'humanité. Il faut le dire à M. Giraud, pas à moi. Je pense que Gérard Collomb aura l'occasion de le dire à M. Giraud. Ils se connaissent très bien et je ne pense pas que M. Giraud visait particulièrement Gérard Collomb. Je pense que Joël Giraud vit aussi une situation très spécifique dans sa circonscription puisqu'une partie des migrants qui viennent par l'Italie, depuis quelque temps, passe par le col des échelles qui arrive après dans la vallée de Nevage, dans des conditions extrêmes et extrêmement dangereuses. Mais ce n'est pas le gouvernement qui est à l'origine du passage de ces migrants par cet endroit-là, qui est un endroit effectivement plus clandestin et moins surveillé, mais aussi dans des conditions de haute montagne. Et c'est extrêmement dangereux. Et ça, c'est toute la problématique d'ailleurs des filières clandestines et des passeurs sur lesquels il faut lutter. Thomas Rudigo, j'ai vu aussi que la Conférence des évêques de France demande la sanctuarisation des centres d'accueil migrants et SDF. Qu'est-ce que vous répondez à vos amis ? Là aussi, je respecte complètement les conseils des évêques de France. J'ai beaucoup d'attention à ce que peuvent dire les évêques de France et aussi le nôtre à Lyon. Et je sais l'attention qu'ils ont et ils sont dans leur rôle également. Mais on ne remet pas en question l'inconditionnalité de l'accueil. C'est cela qui a été mal compris. Il va y avoir effectivement un certain nombre de contrôles, de vérifications dans des centres d'accueil. C'est la circulaire colomb. Mais le but n'est pas, d'ailleurs ce ne sont pas des policiers qui le font, ce sont des agents de l'immigration de l'État français qui vont faire ces vérifications-là. Mais ce n'est pas après pour les emmener tout de suite dans le centre de rétention. C'est pour mieux réorganiser l'accueil des différentes personnes selon qu'elles ont un droit à l'asile ou sinon qu'elles sont des réfugiés économiques. Ce n'est pas pareil. Donc on va reparler beaucoup de ces problèmes dans les semaines et les mois qui viennent. Certainement. Thomas Rudigo, je vous remercie. Merci Gérard. Merci Gérard.